Salut à tous les cas dans cette vidéo et bienvenue sur la chaine chez Jackpiscount qui te parle Et aujourd'hui encore on s'ouvre pour une vidéo rétro Et aujourd'hui on va jouer à Pokémon version rouge On va dire plutôt Pokémon 1ère génération J'expliquerai ça un peu plus tard Un jeu sorti en 1999 C'est développé par Nintendo Et c'est édité par Game Freak Et on s'ouvre sur Game Boy Je sais pas si j'ai déjà dit enfin bref on s'en branle On appuie sur Start Et on se lance les options directement Vitesse du test niveau 3 sera plus simple Oui oui très très bien Et on se lance une nouvelle partie Bien le bonjour Bienvenue dans le monde magique des Pokémon Mon nom est Champ Champ comme le chant des oiseaux Les gens souvent m'appellent la police Parce que je traîne à côté des écoles Non ils m'appellent le prof Pokémon Ce monde est peuplé De créatures du nom de Pokémon J'adore les Pokémon Pokémon Pour certains les Pokémon sont des animaux domestiques Pour d'autres ce sont des esclaves sexuels Ce sont un moyen de combattre Pour ma part L'étude des Pokémon Et ma profession Ah oui Tout d'abord Quel est ton nom ? Alors Là on a le choix Entre 3 noms Red Red c'est le nom par défaut Donc rouge Sacha Sacha Paul J'imagine que C'est pour faire caca chez lui On va choisir son nom nous même Alors je vais prendre le nom que j'utilise Dans tous les jeux vidéo Ah ok Ton nom est donc cul C'est un joli nom J'adore ce cul Voici mon petit-fils Il est ton rival depuis sa toute jeunesse C'est quoi donc son nom déjà ? Putain Ça ce que j'ai toujours fait marier dans les Pokémon C'est le mec qui ne souvient même plus le nom de son petit-fils Alors Blue évidemment Euh Le rival de rouge c'est le bleu Régis Régis donc comme dans les dessins animés Ou Jean Jean comme Jean Valjean Ou je ne sais pas Alors lui on va l'appeler Euh Je ne sais pas comment on va l'appeler On va l'appeler Euh Voilà Tête de Tête de cul Hop ils vont s'affronter Ah oui je me souviens son nom c'est Tête de Tête de Tête de deux Tête de deux Ça marche pas ça Cule Tête de cul Oui T'inquiète t'es des Pokémon Et sur le point de commencer Un tout nouveau monde de rêve d'aventure Et de bise aux ours Et de Pokémon t'entends ? Dingue Ah putain genre Genre le professeur Sean qui dit dingue C'est comme si on faisait Pokémon 2015 version Ouais T'as un monde d'aventure et de swag T'attends ? Tu joues à la Super Nintendo ? Bon on y va maintenant ? Non ? Non ? Eh bien écoute je veux jouer tout le temps à la Super Nintendo Alors Pokémon Un RPG comme je disais très bien Tu allumes le PC et retires l'objet ? Oui on va retirer une potion Un bon million parce que j'en ai ce roman à un million Que voulez-vous retirer ? Ma bite Hop on se déconnecte Et on y va Un jeu donc RPG où le but c'est de capturer et de dresser des petits Pokémon Non pas enfants Mère Elle a pas de prononcer Bon Il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison C'est la vie Le prof chant Te cherche Il est dans la maison voisine Et du coup voilà Un désanimé Un petit garçon avec une queue de singe Ha ha Bon j'y vais Des bouquins Et donc le but du jeu c'est de capturer et de dresser des Pokémon et devenir le meilleur dresseur Et voilà 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 Bonjour madame vous êtes bien bonne ? J'ai des Pokémon moi aussi Ils font fort ils pourront me protéger Lalalalalala Et du coup voilà Alors là on a la maison de tête de cul Bonjour je viens chez toi comme ça sans prévenir Salut cul Tête 2 est dans le labo de pépé Merci beaucoup C'est quoi que tu lis ? C'est une carte ça peut être utile ? Eh bah demande ta carte bordel de merde Et du coup voilà alors ça va être une vidéo un peu lente parce que Evidemment Pokémon c'est un RPG Comme tous les RPG le début est très très lent Ca devient intéressant pour utiliser une sorte de jeu Le progrès c'est dément On peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via piscine Ah c'est cool Et du coup on doit voir le professeur Shen Le professeur du début Bonjour Régi je te prends par derrière T2 Yo cul Pépé n'est pas là Eh bah je vais prendre tous les Pokémon et je me barre Ces Pokéball contiennent des Pokémon C'est Pokéouf non ? Et du coup voilà Le début va être un peu lente Encore une fois on connait tous plus ou moins Pokémon rouge Hop Shen Toi là ne pars pas J'apparais nulle part disons Eh c'est super dangereux Des Pokémon sauvages infestent les hautes herbes Il te faut un Pokémon pour te protéger Ou un fusil à pompe J'ai trouvé Suis moi J'ai des bonbons Et du coup Ce charmant professeur va nous filer notre premier Pokémon Parce que nous sommes bien évidemment les deux seuls gosses du village Hop Bonjour Tête de Pépé J'en ai marre d'attendre Un chant Tête de Ah c'est vrai J'hésite de venir Attends Bordel de cul Ca fait 10 secondes que je m'hésite de venir Tiens cul Voici trois Pokémon Mais ils sont dans des Pokémon Mais ils sont dans des Pokémon C'est dommage pour toi Plus jeune j'étais un sacré coureur de jupons dresseur de Pokémon Eh oui mais avec l'âge il ne me reste plus que trois couilles Choisis-ils en eu un Tête de boire Pépé ou Pépé moi ? Patience Tête de deux tu en auras un aussi Je me casse ça ne m'intéresse pas les Pokémon Eh pars pas tout de suite Alors on a le choix entre trois Pokémon de départ Du coup Salamèche Il préfère les endroits chauds En cas de pluie De la vapeur se forme autour de sa queue Ça me rappelle un peu ce que je fais le week-end Euh Est-ce qu'on prend Salamèche ? Non on va voir les trois De toute façon on les connait tous Carapuce, mini-tortue Son dos durcit à éclage et devient une super carapace Il peut cracher des jetés d'écume On peut dire la même chose de beaucoup de vieux Veux-tu le Pokémon de l'eau ? Carapuce et enfin le dernier Bulbizarre Il a une étrange graine plantée sur son dos Elle grandit avec lui depuis la naissance Veux-tu le Pokémon des plantes ? Bulbizarre Eh bien non Alors voilà on a la présentation des trois Pokémon Trois Pokémon avec trois types différents De toute façon je reviendrai un peu là-dessus après Euh Pour le bien de ce truc là Je vais prendre Alors j'ai le choix entre Salamèche Carapuce, une tortue Bulbizarre, une grenouille Salamèche Vu que c'est le Pokémon rouge que je fais Je vais prendre Salamèche Il est plutôt swag en plus Veux-tu le Pokémon de feu Salamèche ? Oui je le veux Il est très très gentil Ce Pokémon est très gentil en génétique Qui obtient Salamèche ? Voulez-vous donner un surnom à Salamèche ? Oui, alors vu que c'est un petit dragon rouge On va l'appeler On va l'appeler Euh J'en sais rien Très bien On va l'appeler Dragon Dragon Merde J'aurais pas assez de place Dragon rouge Voilà C'est très bien Ne te dépêche pas surtout Régis Régis c'est un con Tête 2 Je prends celui-ci Tête 2 reçoit un carapuce Alors par contre ce qu'il faut savoir Bien évidemment Je l'explique pour ceux Au pire des cas Qui n'auraient jamais connu un Pokémon Euh Peu importe quel Pokémon vous choisirez au départ Votre rival va toujours s'arranger Pour prendre le type opposé Tête 2 Pokémon Il est plus fort Ohlala Ils ont Minute cul Attention Voyons lequel de nos Pokémon est la plus grosse bite Allez ils viennent pas de minables Ah non je ne veux pas ça fait trop peur Du coup voilà Là on va commencer dans le vif du sujet Les combats de Pokémon Parce que c'est bien de les capturer et de les dresser Mais il faut aussi les faire combattre Comme un peu des combats clandestins de chien Donc voilà on commence Carapuce niveau 5 Dragon rouge Vous savez il n'y a pas de place mais s'en fout On attaque Alors on a le choix entre 4 techniques maximum Euh Techniques à effet différents Griffe par exemple Si il y a une attaque qui fait des griffes Et du coup ça fait mal aux petits trucs là-bas Lui il fait l'attaque charge C'est pareil même principe Un rugissement En fait quand ça passe Et même si c'est un peu vilain Il perd en force Et du coup il perd en attaque Il me fera moins mal Et là je perds en défense Donc techniquement Ça l'équivaut l'un à l'autre Tiens allons Et voilà Alors il y a une possibilité du coup De faire un coup critique Comme on vient de voir Coup critique qu'est-ce que c'est ? C'est des coups qui de temps en temps Faut plus mal que les autres Mais genre vachement plus mal Tiens allons Et voilà voilà Donc ça représente un petit peu le truc Pokémon Alors ce qu'il faut savoir après Dans les combats Quand je parlais des types tout à l'heure Il y a plusieurs types Par Pokémon Par exemple mon Pokémon là C'est un type feu L'autre en face Le Carapuce c'est un type eau Et il faut savoir Qu'il y a des forces et des faiblesses En fonction des types Alors c'est à dire que Par exemple s'il avait une attaque d'eau Il y a beaucoup plus de légal Sachant que je suis un type feu Sachant que l'eau c'est plus fort que le feu Techniquement parlant Enfin bref T'es du quoi ? Incroyable ! J'ai pas pris mon Pokémon Et du coup C'est ça qu'il faut savoir Donc là pour l'instant Au début c'est pas trop méchant Parce que Pas beaucoup de gens Enfin pas beaucoup de Pokémon On les attaque bien spécifiques Avec leur type Donc voilà voilà Le truc qu'il faut savoir aussi Du coup après chaque combat Quand on gagne On gagne de l'argent Parce que bien évidemment Quand on tabasse des enfants Dans la rue avec des Pokémon Et bien on les raquette Ma cul ! Tu devrais faire une sieste Et bien d'accord Je vais faire une sieste maman Et du coup voilà Ca présente un petit peu Le combat de Pokémon Alors en ce qui concerne l'histoire Qu'est-ce que c'est ? Je vais pouvoir en parler 5 minutes Et bien c'est très simple On est un petit garçon De 10, 11, 12 ans Je ne sais plus quel âge Enfin bref On est un jeune garçon On reçoit un Pokémon Donc du coup comme on vient de voir là Et du coup on reçoit notre Pokémon On est trop motivé On est trop genre Ouais putain je vais devenir le meilleur dresseur On se barre sur les routes Et on fait le tour de la carte Pour au final Essayer de capturer Tous les Pokémon différents et tout Et voilà voilà Putain coup critique directement Capturer Capturer bien sur les Pokémon Les élever Les dresser Les faire évoluer Et aussi Battre la ligue des 4 La ligue des 4 C'est la ligue des 4 méga champions De la mort qui tue Bien avant ça Il faut que l'on Comment dire Bonjour monsieur Il faut que l'on batte Il faut que l'on batte Il faut que l'on batte Oui très bien Merci beaucoup Merci monsieur Et il faut d'abord battre les 8 champions d'arène A disséminer un peu sur toute la carte Casse toi c'est mon endroit spécial ça Et du coup Une fois qu'on a battu ces 4 là On aura accès A la ligue des 4 champions du monde Et du coup on verra leur péter la gueule Alors du coup là on va devoir Des pokémons Il y a des pokémons un petit peu Random par zone Il y a toujours quand même Une certaine on va dire Un certain schéma C'est à dire que dans ces coins là Je pourrais trouver que ces pokémons là Je ne vais pas trouver Un pokémon ultra légendaire de la mort qui tue Dans ces zones là Mais les rencontres sont aléatoires Tac Défoncer le cul Alors que j'arrive Ou que ce soit C'est là un crève On a du coup 23 points expérience Et je monte au niveau 7 J'ai une grosse bite Et du coup voilà Donc tout le truc Tout on va dire Tout l'essence des pokémons Tiens à notre pokémons Ratatatatata Tout l'essence des pokémons Evidemment c'est soit De On va dire De booster ses pokémons à fond Soit d'essayer de tous les capturer C'est bien évidemment Le but de ce jeu Objet Potion Ouais Parce que la somme j'est dans la merde Merci Et du coup On n'est pas obligé de tous les capturer Pour finir le jeu On n'est pas obligé du tout De les entrainer au maximum non plus Voilà c'est un RPG Et la force de pokémon pour moi C'est un bon jeu pour amener les enfants dans le monde des RPG Alors bien évidemment les enfants d'aujourd'hui ils vont pas jouer à Pokémon Rouge Parce qu'ils vont avoir un peu mal aux yeux Donc je les blâme pas vraiment sur ça On arrive directement au premier truc Je les blâme pas vraiment sur ça parce que c'est vrai que Le premier pique un peu les yeux maintenant Bon c'est pas vilain hein, c'est propre et tout Mais bon voilà, c'est un peu pixelisé Et voilà, mais pour moi c'est une bonne introduction aux enfants dans le monde des RPG Parce que, bonjour Je peux dire le PC, si le PC il m'a dit, elle est cool Parce que en fait le gameplay est très 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 simple Très 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 simple Donc c'est capturé, enfin affaiblir, quoi que ce soit Je vais aller voir le marchand de journaux Et je vais vous montrer un peu comment ça se passe Hé tu viens de Bourgpalette ? Hé tu connais le prof Jean, sa commande vient d'arriver Peut-tu là lui l'aborder ? Qui obtient le colis de chêne ? Tu m'as pris pour un facteur ou quoi enculé ? Hop et du coup là il faut qu'on retourne Alors comme je disais à l'al début c'est chiant Mais chiant comme pas possible Là il va falloir que je retourne voir le professeur Pédophile Et du coup voilà Donc ça présente un petit peu le monde magnifique et merveilleux des Pokémon Hop là on passe par là, on fait un petit récourci Et du coup voilà c'est ce que je voulais vous montrer Alors je ne vous montrerai pas grand chose De toute façon comme je disais le premier Pokémon tout le monde l'a fait Enfin tout le monde a connu tellement vu de choses sur les Pokémon Qu'on connait l'histoire même si vous y a vraiment 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 joué plus que ça Eh bonjour vieux con ! Q ! Comment va ton Pokémon ? Je crois qu'il t'aime bien Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon Putain eh j'ai combattu 3 Dorukul et 1 Ratata le mec qui me fait la morale Comment ? Tu as quelque chose à me donner ? Q donne le colis de chêne Ah mais c'est super ! C'est mon livre pornographique en édition collector que j'ai commandé Merci beaucoup ! Eh Pépé ! J'ai les cheveux qui bougent T2 pourquoi m'as-tu appelé ? Euh bon j'ai une faveur à vous demander Oui je change de voix comme ça Il y a sur mon bureau mon invention Le Pokédex il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés et capturés C'est comme une occéclopédie Q et T2 Oh ça va être drôle dans l'autre sens Prenez ces Pokédex Q obtient le Pokédex Trop génial ! J'ai plein de choses aujourd'hui Faire un guild complet sur les Pokémon du monde entier ? C'est mon rêve ! Mais je suis trop vieux maintenant C'est pourquoi je veux vous terminer mon travail gratuitement Allez roulez jeunesse ! Que la grande quête des Pokémon commence ! Ok Pépé ! Donne les moi tous ! Q c'est clair ! J'ai pas besoin de toi Minab J'ai pas besoin d'un Q moi Je sais je vais voler une carte à ma soeur Je lui dirais de ne pas t'en donner une Yark Oh putain ! Lui c'est un badass Lui franchement il fait vraiment trop peur Il est vraiment trop trop fort Et donc connerie à part Et bien voilà ça présente encore une fois le jeu Pokémon Alors lui je vais avoir Bonjour ! Tu dois faire une course pour Pépé Prends ceci ça peut servir Q obtient une carte c'est génial Hop merci ! Et voilà 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 ! Alors le premier Pokémon Comme je disais c'est la première génération Donc là on joue sur la version rouge Il y a aussi une version bleue Et au Japon il y a une version verte Qui remplace la version bleue Et du coup Comment dire ? C'est la première génération parce que Depuis le temps d'autres jeux Pokémon sont sortis Evidemment mais là je ne parle que de plus ici Donc on reparlera des autres en temps en heure Et du coup la première génération compte 150 Pokémon 151 officiellement Alors comment dire ça ? On peut en avoir 150 Le 151ème est un peu un bug, un glitch Enfin tout ce que tu veux Enfin bref ! En gros il faut savoir qu'il y a 151 Pokémon sur le premier Et vous me direz Mais pourquoi du coup faire deux versions différentes ? Et bien c'est parce que chaque version Alors l'histoire et tout se déroule exactement pareil Il y a juste les deux versions qui diffèrent Dans le sens où il y a certains Pokémon spécifiques à chaque version Alors deux têtes comme ça je ne saurais plus lesquelles Je ne pourrais pas vous le dire Mais voilà il y a des versions spécifiques Alors au lieu de faire un seul jeu du style On va faire Pokémon génération 1 On va faire deux trucs pour Histoire juste une question de fric évidemment Parce qu'il y a des gens soit qui auraient acheté les deux versions Ou c'est surtout pour l'échange en fait Parce que c'était aussi l'époque où il y avait le câble Link qui était sorti On pouvait relier deux Game Boy entre elles Pour faire donc des échanges Et c'est ça l'intérêt C'est de capturer les Pokémon S'échanger entre deux versions Ou faire des batailles Et tout comme ça Donc voilà voilà C'est juste l'intérêt d'avoir deux versions différentes Après il ne faut pas me demander pourquoi Il y a une version verte au Japon Et bleue en Europe Enfin en Europe ou dans le reste du monde Je n'en sais foutrement rien moi-même Et lui commence à faire chier à bloquer le passage à chaque fois Et lui taper le même Pokémon au même endroit Je n'en sais foutrement rien Aucune idée Aucune idée Je ne me suis même pas renseigné sur la chose en fait Mais en tout cas voilà Il faut savoir que nous on a Pokémon rouge Pokémon bleu Et après Quelques temps après Sorti Pokémon jaune Donc ça c'est une version commune à tout le monde Avec d'autres spécificités D'autres particularités elle aussi J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo Parce que c'est vrai qu'au final Ça peut être intéressant de faire le petit truc à part Je tape un petit peu partout Parce qu'il y a des objets cachés des fois Donc voilà J'ai donné son truc à l'autre connard Je vais re-soigner mon Pokémon Donc voilà On a aussi eu la possibilité Ce qui remplace les auberges dans les autres RPG Là c'est le centre Pokémon Qui me permet de soigner les Pokémon gratuitement Donc ça c'est bien Parce que si on devait payer Eh bien on serait un petit peu en la merde Sachant qu'il y a quand même des modes de jeu Faites par des fans Qui rajoutent ou enlèvent de trois particularités Et il y a la particularité justement des fois D'avoir des trucs payants Alors je commence à re-suivre avec 3175 Poké Dollars Parce que bien évidemment je suis un fils pourri gâté et pététune Prends ton temps Alors je vais donc acheter des Poké Balls Je n'ai pas les moyens Je vais en acheter Alors on peut en avoir six Pokémon à la fois Donc je vais capturer Enfin je vais prendre cinq Poké Balls Sachant que les Poké Balls on n'est pas obligé de toujours réussir C'est à dire que je peux acheter cinq Poké Balls Foirer mes trucs Et du coup eh bien je ne capture rien du tout Le reste on s'en branle Non ta gueule Ah non merci Vendre Je vais vendre des trucs Je vais vendre mon salamèche Non je déconne Tac tac Et voilà Et ça ça représente un petit peu Tout ce que je voulais dire au début Par rapport à ça On avance tranquillement Comme dans tout bon RPG qui se respecte On peut rentrer chez les gens Il n'y a pas un qui va appeler la police Fou j'essaie d'apprendre mes leçons D'accord au revoir Salut c'était très intéressant Et du coup voilà Alors on va avancer un petit peu Là je vais vous montrer Même si évidemment on n'a pas Merde c'était au dessus On n'a pas la possibilité d'y aller L'arène Pokémon Hop et c'est ces arènes là Voilà l'arène ou le gym Comme on dit en anglais Ce sont des arènes où on a un champion Et dans chaque champion Les portes de l'arène sont fermées Voilà on ne peut pas le défoncer Parce que l'histoire oblige Il faut attendre un petit peu Mais voilà en gros On va dans ces arènes là On défonce le truc On a un badge On avance petit à petit Et du coup on a Un petit chien qui a un capé Une parlette Et donc on a un badge Et 8 badges Bien sûr tu peux passer Mais au fait c'est pressé Oui Enculé Parce que ce mec là Il vous va apprendre comment capturer un Pokémon Sauf que je suis là pour ça Je suis vraiment très gentil Et du coup voilà On avance un petit peu Et donc j'espère avoir Plutôt bien présenté L'histoire du jeu Donc là on va essayer de Se capturer un Pokémon Mais pas trop merdique Ok comme par hasard J'ai rien pris du tout Hop on va là-dedans Bonjour Ah tata il est petit Mais il est vicieux Un peu comme un b*** T'as-tu quoi capturer un ? Non pas encore J'essaye d'en capturer Et on arrive directement J'ai essayé des amis Ils sont ici pour se battre Et on arrive à la forêt de Jadiel Forêt de Jadiel Je ne sais plus Alors ce que j'aime bien dans ce jeu Honnêtement ce sont les musiques Les musiques sont excellentes Alors pour deux raisons Alors là on peut aussi avoir Des objets par terre Pour deux raisons La première C'est qu'elles sont très bonnes Et mettent très bien dans l'ambiance Je n'ai pas un seul Pokémon C'est quoi Zélia ? Mettent très bien dans l'ambiance Ce sont pour la plupart Vraiment excellentes Et très très mémorables Et deuxième raison C'est parce que Il y a un peu un syndrome Comme ça Je ne saurais pas comment l'appeler Mais syndrome du Je joue un jeu vidéo Devant mes parents J'y joue en boucle Et du coup ça te rentre dans la tête Tu vois Parce qu'à l'époque on n'avait que ça Hé mais t'as des Pokémon Et on jouait que à ça à l'époque Et du coup On avait les musiques en boucle A fond Et ça super faisait chier les parents Oui je sais que c'est pas très français Comme phrase Mais en revanche Ça faisait vraiment chier les parents Alors du coup Et bien Ces trucs qui restent dans le crâne Parce que tu es tellement 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 entendu Que tu t'en souviendras Toute ta vie Alors là du coup On a notre premier Enfin notre premier Vrai Combat de Dresseur Il y a dans le monde Des Dresseurs Qui nous attendent Et qui sont postés A tous les coins de rue Ils attendent qu'une chose C'est qu'on passe devant eux Et puis après Il y a un petit point d'exclamation Qui fait comme un Metal Gear Et du coup Ça lance un combat On ne peut pas fuir On ne peut pas capturer Les Pokémon adverse Et le truc C'est leur défoncer la gueule Alors quels sont les avantages De faire des combats de Dresseur Qui rapporte plus d'expérience Que les combats Contre les Pokémon sauvages Et il rapporte aussi De la thune Mais voilà Après il n'y a jamais Une grande difficulté Dans Pokémon On ne peut pas choisir Cette difficulté à la base Mais il faut savoir Que ce jeu est loin D'être difficile Par exemple Là je suis en train Lui bouer la gueule Alors bien évidemment L'intérêt c'est Là j'ai un niveau 8 Lui il est un niveau 6 C'est de gagner Des points d'expérience Là je suis au niveau 9 Maintenant Donc c'est de farmer Un petit peu Pour bien défoncer la gueule Et à certains niveaux On a aussi la possibilité De gagner des nouvelles attaques Donc là Flamèche Non je ne l'ai pas Il n'y arrivera pas Et du coup On a Chut Tu peux faire peur En insecte Allez Et du coup On a Là je vais gagner Flamèche Et Flamèche C'est ma première attaque de feu Donc du coup Eh bien L'avantage ce sera que Bonjour L'avantage ce sera que Le feu est fort Contre les insectes Il me semble Non Contre les plantes Oui ça je suis sûr Mais contre les insectes Je ne suis pas sûr De toute façon On va vérifier ça immédiatement Scoot fait appel à Aspico Alors voilà Ce qui est marrant C'est qu'il y a des Soi disant de résor des pokémons Qui ont 3 ou 4 fois Les mêmes pokémons C'est un peu de la merde Donc Flamèche J'ai 25 pp Tiens Bon Mange mon feu Non c'est pas hyper efficace Ah si c'est très efficace J'ai rien dit Et du coup Voilà Celle là C'est la one shot Parce que je suis vachement trop fort C'est une attaque qui était très efficace Il fait beaucoup de dégâts Scoot fait appel à Coconfort Waouh Incroyable Bah tiens Un petit coup de Flamèche Ça sera du bien Ça va te réchauffer un petit peu Alors du coup Il faut savoir aussi Que les pokémons A certains niveaux Ont la possibilité d'évoluer Donc par exemple Le Coconfort C'est l'évolution de Aspicot A certains niveaux Aspicot va donc Pouvoir C'est pas obligatoire Mais pouvoir Non pas digivolver Ça c'est un autre truc Il va pouvoir évoluer En Aspicot Et encore une fois Après il pourra encore évoluer Et c'est tout l'intérêt du truc aussi C'est de faire vraiment Évoluer ses pokémons Parce qu'ils sont plus forts Que par exemple On va prendre un Aspicot niveau 10 Et un Coconfort niveau 10 Techniquement Le Coconfort niveau 10 Sera plus fort Que un Spicot Au cul obtient une antidote C'est génial Dis donc ça tombe bien Dans un truc avec plein d'insectes Venimeux Qui font mal au cul Mal au cul C'est normal Parce que je m'appelle cul Et du coup voilà Donc tout l'aspect du jeu C'est de capturer des monstres De les élever De les faire évoluer De remplir ton Pokédex D'arriver à la fin du jeu Enfin voilà Ça je l'ai déjà dit Un Pokémon sauvage apparaît Blum 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 Alors c'est un Spicot Niveau 4 Qu'est-ce que je fais Et bien Je ne vais pas le capturer Parce que c'est de la merde Alors du coup Je vais lui défoncer sa mère J'ai la possibilité aussi De fuir le combat Si j'en ai envie Là j'ai juste envie De lui péter sa gueule Dragon rouge Gagné 29 points d'expérience Et du coup C'est très bien comme ça On avance tranquillement J'aimerais bien quand même Capturer un Pokémon Pour vous montrer Comment ça se passe Alors évidemment Après c'est un peu C'est très bien ça C'est un peu couillot De vous parler de ça Parce que comme j'ai déjà dit Tout le monde normalement Y a joué Ah Pokémon C'était très très bien Et du coup Voilà voilà Alors moi j'avais La version rouge Rouge comme en ce moment même Hop 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 minute On est pas pressé Hein Bah oui hein J'ai la version rouge C'est un peu la guéguerre A chaque fois Avec ceux qui avaient la version Rouge ou bleu Ou que ce soit Aspico Ah non pas Aspico mec Ah tu me fous de la merde Et moi c'était la version rouge Ensuite c'était la version argent Puis j'ai la version jaune aussi Et voilà voilà De toute façon La version argent J'en parlerai sûrement Très très même sûrement Quand je ferai une vidéo dessus Oh là j'abandonne T'es trop fort Quelle merde ce mec Je veux dire Quel petit galopin J'aimerais bien juste Un pokémon Oui c'est quoi Parce que je sais Qu'il y a des pikachus là-dedans Oh putain Un crise acier Un crise acier sauvage apparaît Niveau 4 c'est de la merde C'est de la merde Et bien vous savez quoi Ce que je vais faire Je lui défense sa gueule Je vais à la ville Et je reviendrai limite Pour Enfin je verrai sur le chemin Si j'ai pas un truc Voilà salut Au revoir Merci beaucoup Ah un autre pokémon Mais dis donc Qu'est-ce que c'est Un crise acier Mais je viens de te tuer A deux secondes et demie Niveau 4 Bah oui c'est bien toi Je viens de te suicider Mais c'est pas grave En avant dragon rouge Tiens crève Et du coup voilà J'espère que j'aurai Assez bien présenté le jeu Et qui ma foi Je crois que je fais découvrir Ce jeu à pas mal de monde Vous quittez la forêt de Jeanne Vous allez vers Argenta Le panneau écrit Bonjour Salut Et voilà En fait c'est un peu ce que je reproche Quand même au jeu Comme je disais C'est qu'il est très simple Donc c'est une bonne introduction Dans l'univers des RPG Pour les enfants Mais quand même Je trouve ça beaucoup trop simple Alors maintenant j'y rejoue A 24 ans Donc du coup il y a peut-être Un recul Que j'ai par rapport à avant Il faut dire ce qu'il y a Mais Ce que j'ai toujours reproché Au Pokémon Parce que j'ai fait quand même Plus un Pokémon entre temps Ce que j'ai toujours reproché Au Pokémon C'est qu'il n'y a pas De quête secondaire Il n'y a pas vraiment De quête secondaire Il n'y a pas de difficulté Il n'y a pas un Un gros challenge Il n'y a pas quelque chose Qui te fait tenir en haleine Mise à part L'effet de capturer Les Pokémon Les élever Encore une fois Et tout Un ratatatatata Niveau 5 Bah vous savez quoi On va essayer de le capturer On va essayer de le capturer Donc pour capturer un Pokémon Il ne faut pas le tuer Il faut le blesser suffisamment Voilà Là il est à moitié de vie Moitié de vie Je vais tester Et là du coup Je fais un objet Il est à moitié de sa vie Je lance une Pokéball Dans sa gueule Paf Ça fait des Chokapik Et du coup J'ai une chance De le capturer Yes Top cool Le ratatatat est capturé Et là je l'ai capturé Il peut très bien se libérer Du coup je ne l'ai pas Le profil de ratatatat Est transféré sur le Facebook Lol Ratatatat Sa morsure est très puissante Petit et rapide On en voit un peu partout Voulez-vous donner son nom Ratatatatatat Oui on va l'appeler Merde On va l'appeler Ratata Wata Très bien, c'est un très joli nom Pour ceux qui connaissent qu'elle est le survivant Et du coup là on arrive à la deuxième ville Et on va se quitter bientôt je pense Et du coup voilà, il y a plein de villes, il y a plein de petits trucs Il faut suivre l'histoire, c'est rigolo, on va soigner nos pokémons Et du coup maintenant j'ai deux pokémons Dans mon équipe, on va voir ça directement Hop, dragon rouge et Wata Wata Alors le pokédex, bien évidemment comme je disais Alors ceux que j'ai vu Et bien ils sont mis là dedans Mais je n'ai pas d'informations parce que je ne les ai pas capturés Celui-là je l'ai capturé donc j'ai les informations Et du coup voilà Objet, cul, sauvé, gna 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 On va se soigner tranquillement Bienvenue dans ce pokémons, nous soignons les pokémons Si vous ne connaissez pas pokémons J'adore les pokémons Et du coup voilà voilà Pokémons super pêche, c'est bientôt Oui donc je disais c'est dommage je trouve qu'il n'y ait pas De quête secondaire dans Pokémon parce que Pour moi ça manque vraiment de trucs Genre oui Je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme quête secondaire Acheter, ouais pokéball, très bien c'est génial Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre Parce qu'après je ne suis pas développeur du jeu, ce n'est pas mon boulot Mais on pourrait Je trouve que ça pourrait être intéressant De foutre des catapostes mondiales Donc du coup ce que je vais faire c'est que je ne vais pas battre le champion d'arène Je vais m'arrêter juste avant mais je vais monter juste à l'intérieur Voilà en fait En fait, on a plusieurs adversaires à battre Euh, il n'y en a qu'un seul Putain je ne me souviens plus qu'au début il n'y en a qu'un seul Il y a euh, je vais faire le chopin Je suis pierre et j'adore les pierres Parce que je suis un caillou Et du coup voilà Le premier, on va dire boss du jeu Parce que voilà Le premier boss du jeu Le problème c'est que Ayant choisi ça la mèche Je n'ai pas d'attaque d'eau Parce que l'eau est efficace contre la pierre Piliou Racaillou, l'eau est efficace contre la pierre J'ai fait la connerie aussi du coup d'être que niveau 12 Et je suis dans le caca parce que en fait Par exemple, ça va apprendre sur un truc qu'on apprend tout à pied Là il perd en force, c'est très bien D'accord Le problème c'est que Griff C'est une attaque de type normal Et les attaques de type normales ce n'est pas très efficace Contre les pokémons comme ce connard là Et les attaques de feu ce n'est pas aussi très efficace Contre les pokémons de ce type là Surtout que là il booste à fond sa défense Et du coup je suis un peu comme un con Donc du coup c'est un combat qui peut durer 3 à 4 heures Non je déconne mais qui dure quand même vachement longtemps Et qui est vachement chiant Mais c'est toute une stratégie En fait ce qu'il faut savoir dans Pokémon Les 3 pokémons de départ Enfin dans le premier Pokémon rouge et bleu En gros moi je trouve que Les pokémons proposés c'est un mode de difficulté C'est la mèche un mode difficile Parce qu'il faut savoir que Le premier champion est champion type Roche Le deuxième champion type O Donc deux types pas très très bandants face au type feu Et m'appelez Onyx et Q va-t-il changer de Pokémon ? Vous le savez au prochain épisode lol Et du coup voilà Le mode facile pour moi c'est avec Comment il s'appelle ? Merde Merde putain qu'il s'appelle Bullbizarre Bullbizarre type plante Plante efficace contre Et la pierre et l'eau Et le mode moyen du coup c'est Carapuce Parce que Carapuce efficace contre les pokémons de type Roche Mais inefficace contre les pokémons de type O Et du coup voilà Pour avoir une difficulté de jeu Il faut commencer soit par Bullbizarre pour le mode facile Carapuce le mode moyen Et ça la mèche le mode difficile Oh 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 Il envoie la sauce Oh la 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 sauce sauce Putain c'est con Parce que j'étais vraiment pas loin De lui charcuter la gueule Ah merci mes oreilles J'adore ça avec un bon casque sur la gueule Tiens Le problème c'est que je suis qu'à niveau 5 Ah merci beaucoup Je suis qu'à niveau 5 Et du coup Après s'il fait que ça Ça peut se faire Mais il ne faut pas être pressé Oh putain Quelle casse-couille Quelle casse-couille Tiens Vraiment pas être pressé Alors du coup par contre Si je gagne Rien ne se passe Oui parce que là en fait Il a déjà diminué à fond mon truc Donc s'il est con Oh putain Bon bah j'ai décédé Du coup voilà On va se quitter sur une défaite Je disais que c'était pas difficile Pourtant j'ai réussi à perdre Mais enfin bon En même temps À côté j'ai fait Plus ou moins exprès de faire de la merde Du coup quand je décède En fait le truc C'est que je perds la moitié de mon argent J'avais déjà trop d'argent Donc c'est pas grave Donc voilà C'était Pokémon rouge Enfin Pokémon première génération Sur Game Boy Un jeu que je vous conseille Si vous ne l'avez pas fait Mais ce serait quand même bizarre Mais une bonne introduction Au monde des Pokémon Et aux RPG Pour ceux qui aiment Les RPG plutôt simplistes Sur ce je vous dis A bientôt pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et lévez bien des ratatas Dans vos caves Et à bientôt Pour une prochaine vidéo rétro Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada